Musique Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 19 Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Ce soir, nous allons considérer ce qui se trouve au cœur même du christianisme. Et il s'agit d'une vérité particulièrement subtile, que l'on peut manquer si on ne la comprend pas ou si on la comprend de travers. Parce que cette vérité rend le christianisme, tel qu'il est décrit bien sûr dans le Nouveau Testament, totalement différent de toutes les autres religions établies. J'espère que vous êtes maintenant conscient qu'il n'y a pas de rapport entre le christianisme et toutes les autres religions existantes. Prenez par exemple l'islam, ou le bouddhisme, ou encore l'hindouisme. Ces religions mettent en avant un système de croyances et de rituels spécifiques qui font de leurs adhérents des pratiquants. Par exemple, et musulmans, celui qui pratique les cinq piliers de l'islam, à savoir la profession de foi, les cinq prières quotidiennes, l'aumône, le jeûne du mois de ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Si un individu se prétend musulman mais ne pratique pas ces cinq piliers, il n'est pas considéré comme musulman. Et c'est valable également pour toutes les autres religions. Même si les croyances et les pratiques sont différentes de celles que je viens de décrire et qui concernent bien sûr l'islam, et bien dans les autres religions, c'est exactement le même principe qui les régit. Un ensemble de croyances et des rituels qui font d'un individu un pratiquant de cette religion. Et nous pourrions croire que c'est exactement la même chose concernant le christianisme, surtout si on considère le christianisme à partir du calendrier liturgique et des sacrements tels qu'ils sont présentés par exemple dans le catholicisme romain et dans le protestantisme. On parle par exemple de carême, de pénitence, etc. Et ces choses font partie d'un ensemble de pratiques dans des religions officielles et nous pourrions croire que le christianisme, comme les autres religions, est composé de croyances et de rituels. En réalité, mes chers amis, si l'on s'en tient à la Bible et uniquement à la Bible, il n'y a pas de rituel dans le christianisme du Nouveau Testament. Lisez le Nouveau Testament, lisez-le de l'évangile de Matthieu au dernier chapitre de l'Apocalypse, et vous verrez qu'il n'y a pas tous ces rituels que l'on trouve aujourd'hui dans les confessions établies. Le christianisme du Nouveau Testament est épuré de toutes ces choses que l'on trouve dans les églises historiques et qui ont été bien sûr ajoutées au fil du temps. Alors la question est, qu'y a-t-il réellement au cœur du christianisme du Nouveau Testament ? Il peut se résumer en un seul mot. C'est un mot que nous rencontrons au moins 43 fois uniquement dans la première épître de Jean. Ce mot, c'est le mot « amour ». Qu'y a-t-il au cœur du vrai christianisme ? Qu'y a-t-il au cœur du christianisme du Nouveau Testament ? Il y a l'amour. Cependant, nous devons bien comprendre la nature de cet amour, parce que si nous ne comprenons pas en quoi consiste cet amour, nous courons le risque de sortir du christianisme du Nouveau Testament. Parce que voyez-vous, dans le texte que nous avons lu, par exemple le verset 7, Ce verset dit « Bien aimer, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Vous savez, quand on lit ce verset, on est tenté de déduire qu'il suffit d'aimer pour connaître Dieu. C'est ce qui est écrit. « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Il n'y a absolument aucune précision. Il est juste dit « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc, on peut en déduire qu'il suffit d'aimer pour connaître Dieu et que cela est possible pour n'importe qui. Pour un bouddhiste, par exemple, parce que dans le bouddhisme, l'amour, la compassion a beaucoup d'importance. Il y a des gens dans toutes les religions, et même en dehors de toutes pratiques religieuses, qui aiment leur prochain et qui font du bien à leur prochain. Peut-on prétendre pour autant que ces individus, qui aiment et qui font du bien, sont nés de Dieu et connaissent Dieu ? Suffit-il d'aimer Dieu pour prétendre que l'on connaît Dieu ? Absolument pas. Parce que l'épître de Jean, la même épître de Jean, nous dit dans le chapitre 5, le verset 1er, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Cela signifie que les actes d'amour seuls ne prouvent pas qu'une personne est née de Dieu. Il faut avant tout qu'elle croie que Jésus est le Christ. Et que signifie croire que Jésus est le Christ ? Vous savez, à force d'entendre le nom Jésus-Christ, nous avons peut-être l'impression que c'est un nom composé, comme Jean-Marc ou Marie-Claire. Non, Jésus-Christ n'est pas un nom composé. Jésus, c'est le nom de l'homme, et Christ, c'est le titre qui désigne sa fonction. Alors, pour faire court, le terme Christ signifie celui que Dieu a envoyé pour mourir afin de sauver le monde. Donc, quand la Bible dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu », cela signifie que pour naître de Dieu, il faut croire que Jésus, le Fils de Dieu, est mort et ressuscité pour nous. Donc, naître de Dieu n'est pas le résultat uniquement d'aimer, parce que tout le monde peut aimer, n'importe qui peut manifester de l'amour. Mais naître de Dieu est le fruit direct d'une croyance personnelle en la personne de Jésus. C'est exactement la même chose concernant la connaissance de Dieu. Notre verset dit « Quiconque aime connaît Dieu ». Est-ce qu'il suffit d'aimer pour prouver que l'on connaît Dieu ? La connaissance de Dieu ne peut pas reposer uniquement sur des actes d'amour de la part de quelqu'un, mais tout d'abord, la connaissance de Dieu repose sur une obéissance active en réponse aux commandements du Seigneur. Parce que la première épitre de Jean toujours nous dit dans le chapitre 2, le verset 3 et 4, « Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu ». Celui qui dit « Je l'ai connu » et ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Cela veut tout simplement dire que si quelqu'un prétend qu'il connaît Dieu parce qu'il manifeste des actes d'amour, mais qu'il ne garde pas les commandements de Dieu, qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu, il ment. Volontairement ou inconsciemment, mais il ment. Il ne connaît pas Dieu. Nous prouvons que nous connaissons Dieu tout d'abord lorsque nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut se rappeler que la première épitre de Jean indique trois critères. Combien de critères ? Trois critères qui permettent de faire la différence entre le vrai et le faux chrétien. Quels sont ces trois critères ? Premièrement, croire et confesser que Jésus est le Christ, c'est-à-dire que Jésus est le Fils de Dieu mort et ressuscité pour nous sauver. Deuxièmement, obéir au commandement du Seigneur. Et troisièmement, aimer son prochain. C'est comme un test pour nous dire si vraiment vous êtes un authentique chrétien, ces trois choses doivent être présentes dans votre vie. Non pas une sur trois, non pas deux sur trois, mais les trois choses. En d'autres termes, le verset 7 que nous avons lu tout à l'heure qui dit quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, eh bien le verset 7 ne parle pas de tout le monde. Ce verset ne parle pas de n'importe qui sur la terre, mais il parle de ceux qui se disent chrétiens, tout en rappelant un des critères qui prouve qu'il s'agit d'un chrétien authentique, c'est-à-dire la réalité de l'amour dans sa vie. Nous n'allons pas parler des deux autres critères ce soir. Nous allons les laisser de côté. Nous allons nous concentrer uniquement sur ce critère, le critère de l'amour. Un vrai chrétien, un chrétien authentique est un homme, une femme, qui manifeste la réalité de l'amour dans sa vie. Mais attention, pour que cet amour corresponde à celui que Dieu a ordonné, il faut que cet amour soit un amour, et excusez-moi pour l'expression, un amour triangulaire. Comment pouvons-nous le définir et en quoi consiste cet amour triangulaire ? L'amour triangulaire est composé de trois points ou de trois droites qui sont Dieu, mon prochain et moi-même. Et si nous ne maintenons pas cet amour triangulaire, je le répète, nous sortons du cadre de l'évangile. Donc, premièrement, un authentique chrétien est un chrétien qui manifeste la réalité de l'amour triangulaire dans sa vie. Maintenant que nous l'avons défini, essayons de comprendre en quoi il consiste exactement. Est-ce que vous êtes prêts ? Premièrement, l'amour triangulaire consiste dans la révélation de l'amour de Dieu. La révélation de l'amour de Dieu. Notre texte dit au verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Tout d'abord, le vrai chrétien, écoutez bien cela, le vrai chrétien est caractérisé par la présence de l'amour parce que c'est une des preuves, ce n'est pas la seule, mais c'est une des preuves qu'il a connu Dieu. Et ici, l'apôtre Jean l'affirme par la négative en disant que « Ne pas aimer, c'est ne pas connaître. » Aimer égale connaître. Donc, celui qui connaît Dieu, il aime. Mais pourquoi celui qui connaît Dieu se distingue-t-il par l'amour ? Eh bien, parce qu'il est entré en contact avec Dieu et Dieu est amour. Et parce qu'il est entré en contact avec le Dieu qui est amour, il en subit les conséquences. Il se met à aimer à son tour. Il est impossible d'avoir un contact avec Dieu sans se mettre à aimer. C'est tout simplement impossible. Si vous rentrez en communion avec Dieu qui est amour, cette communion va créer chez vous un réflexe. C'est celui d'aimer. Vous connaissez ce qu'on dit ? « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Si nous fréquentons Dieu, nous ne pourrons pas faire autrement qu'aimer. Il y aura de nouvelles dispositions dans notre cœur. Il y aura quelque chose qui va prendre place dans notre cœur, là au plus profond de notre âme. Cette chose, la Bible, l'appelle l'amour. Vous savez, si nous allons dans un endroit qui a une odeur très forte, une odeur qui imprègne, eh bien, nous sortirons de cet endroit avec la même odeur sur nous et les autres le ressentiront. Si je vais dans un endroit où il y a un parfum agréable, eh bien, ce parfum va imprégner mes vêtements et lorsque je sortirai et que j'entrerai en contact avec les autres personnes, ils vont sentir ce parfum, ils vont se dire, ils vont me poser la question « Mais où est-ce que tu as été ? Tu sens tellement bon ! » Avez-vous remarqué que si vous passez faire un toit dans une porcherie et que vous ressentez de cette porcherie et que vous entrez chez vous, il n'y a pas un grand temps qui passe avant que quelqu'un vous demande « Tu as été dans la porcherie ? » C'est normal parce que vous vous êtes mêlé au cochon et le parfum des cochons a imprégné vos vêtements et lorsque vous êtes retourné chez vous, eh bien, vous avez mené, amené avec vous ce parfum. On peut savoir où vous êtes allé seulement au parfum qui a imprégné vos vêtements. Regardez maintenant avec moi le verset 9. Le verset 9 dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Donc, premièrement, le vrai chrétien est caractérisé par la présence de l'amour. Deuxièmement, cet amour n'est pas un concept abstrait mais c'est une réalité qui s'est exprimée d'une manière précise. Et comment l'amour de Dieu s'est-il manifesté ? Par la venue de Jésus qui nous donne la vie. Notons que Jésus n'est pas venu uniquement dans le monde mais il l'a fait de telle sorte que nous vivions par lui. C'est ce qui est écrit. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Donc, le Fils est venu dans le monde mais il ne s'est pas contenté de venir dans le monde comme s'il disait « Regardez, je suis là ! » Non, non. Il est venu dans le monde afin que nous vivions par lui. Cela signifie que nous avions besoin de vie. Parce que si nous n'avions pas besoin de vie, eh bien, Jésus ne serait pas venu nous la donner. Et s'il est venu pour nous donner la vie, afin que nous ayons la vie, c'est parce qu'il y avait chez nous cet urgent besoin de recevoir la vie. Quelle vie ? La vie physique ? Mais non, nous l'avons déjà, la vie physique. Il s'agit de la vie spirituelle, la vie de l'esprit, la vie du salut, la vie de la vie éternelle. Donc, nous avions besoin de vie et Jésus est venu pour nous la donner. De même que lorsqu'une personne tombe amoureuse d'une autre personne, elle reçoit une dose supérieure de vie. Vous avez remarqué ça ? Lorsqu'une personne tombe amoureuse d'une autre personne, tout d'un coup, le monde change. Elle est plus heureuse. Bien sûr, dans le cas où il y a réponse à cet amour, je veux dire, si je tombe amoureuse, ça ne va pas arriver, d'accord ? Non, je prends des précautions parce que j'ai senti un regard de la part de... qui venait de la gauche là-bas. Je ne vous dirai pas de qui. Mais imaginez... Allez, on va prendre un autre exemple. Parce que je prends trop de risques. Imaginez que... Olivier... Imaginez que Olivier tombe subitement amoureux d'une autre jeune femme. Mais que cette autre jeune femme ne répond pas à cet amour. Comment sera Olivier ? Malheureux. Malheureux. Il sera défait. Et Marion, il essaiera de le réjouir, de lui préparer de bons petits plats, de le gâter. Il n'y a rien à faire. Son cœur est pris ailleurs. Mais imaginez qu'il y a réponse à cet amour. Olivier va faire deux choses. Premièrement, le bord de Marion. Deuxièmement, il va courir auprès de sa bien-aimée. Et là, waouh ! Il aura une dose de vie supérieure. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand on tombe amoureux, la vie devient belle. Quelqu'un est heureux lorsqu'il aime. Je n'exagère pas. C'est comme ça. Tout le monde le sait. L'amour rend heureux. L'amour transforme la vie. Et bien de même que lorsqu'une personne tombe amoureuse, elle reçoit une dose supérieure de vie, de même, l'amour de Dieu nous donne le bien le plus précieux. La vie spirituelle. La vie spirituelle que nous recevons vient directement du cœur d'amour de Dieu. La Bible le dit dans l'Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Je tiens à préciser, Marion, que c'était juste une illustration, qu'il n'y a aucune réalité dans ce que j'ai dit. Enfin, vérifiez quand même. Alors, Éphésiens, chapitre 2, lisons les versets 4 et 5. L'apôtre Paul dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde. » Waouh ! Seulement, seulement, ce morceau de verset me suffit pour me donner une belle journée. Notre Dieu est riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Et regardez la suite du verset. « À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et cela confirme ce que je viens de vous dire. L'amour de Dieu nous donne la vie. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. La vie spirituelle, c'est l'union avec Dieu par Jésus-Christ. Et cela est le résultat du grand amour dont il nous a aimés. Donc, deuxièmement, cet amour n'est pas abstrait. Cet amour est une réalité qui s'est exprimée d'une manière précise. Le Fils de Dieu est venu et le Fils de Dieu nous a donné la vie. Regardez avec moi le verset 10 maintenant. L'apôtre Jean dit, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et enfin, troisièmement, cet amour ne tire pas son origine dans un quelconque amour que nous aurions pu avoir pour Dieu et auquel il aurait répondu un petit peu comme pour nous récompenser en disant, « Tu m'as aimé, alors je te manifeste mon amour ? » En réponse, « Non, non, pas du tout. » Cet amour ne consiste point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés. L'initiative d'aimer vient de Dieu en personne. C'est lui qui nous a aimés avant même que nous l'aimions. Et Jésus n'est pas venu parce que nous le méritions, Jésus est venu parce que Dieu nous a aimés. La venue de Jésus est la plus grande déclaration d'amour que Dieu puisse faire à l'humanité. Jésus est venu parce que Dieu nous aime. Et notons que cet amour ne réside pas uniquement dans l'incarnation de Jésus, c'est-à-dire le fait que Jésus ait quitté le ciel et soit devenu homme pour vivre parmi les hommes. Non ! La grandeur de cet amour est due au fait que Jésus est venu comme victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement il est venu sur terre, non seulement il a quitté la gloire du ciel, il s'est humilié, il s'est abaissé, il est devenu homme parmi les hommes, il a vécu dans une condition d'homme ayant quitté la gloire du ciel, mais la plus grande preuve d'amour, la plus grande manifestation d'amour, c'est que Jésus est venu comme une victime expiatoire pour nos péchés. En d'autres mots, c'est la mort de Jésus sur la croix qui donne la mesure de l'amour de Dieu. Cet amour, nous pouvons le mesurer dans l'acte que Jésus a fait en venant mourir à la croix du calvaire. L'expression victime expiatoire signifie que Jésus est mort à la place d'un autre et en faveur d'un autre. Quel autre ? À la place de quel autre ? À la place de qui ? Et en faveur de qui Jésus est-il mort ? Eh bien, à la place des pécheurs et en faveur des pécheurs. Romains chapitre 5 verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Encore une fois, nous retrouvons le mot amour. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'était pas mort pour nous lorsque nous étions des gens bien. Non, Christ est mort pour nous lorsque nous étions des pécheurs. Jésus n'est pas venu mourir pour des justes. Jésus n'est pas venu mourir pour des gens bien. Il est venu mourir pour des pécheurs. C'est-à-dire pour ceux et pour celles qui méritaient le châtiment de Dieu. Il a pris leur place. Il a pris notre place. Il a subi notre punition afin que nous soyons sauvés en retour. Esaïe chapitre 53 verset 5 déclare en parlant de Jésus « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres issues que nous sommes guéris. » Notons que notre blessure, notre brisement, notre châtiment ont été subis par Jésus sur la croix. Si Jésus n'était pas mort à la croix, vous et moi nous aurions à subir ces trois choses. Mais Jésus l'a subi à notre place et en retour nous recevons la paix. Parce que Jésus a été blessé, brisé, châtié pour nous, en retour Dieu nous donne la paix et cela aurait été impossible si Dieu n'avait pas révélé son amour en donnant son fils unique à la croix. Donc premièrement, l'amour triangulaire consiste dans la révélation de l'amour de Dieu. Deuxièmement, l'amour triangulaire consiste dans l'expérience de l'amour de Dieu. Parce que recevoir la révélation de cet amour c'est une chose mais nous pouvons et nous devons faire l'expérience de cet amour. Regardez le verset 19 avec moi. Pour nous, nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Notez bien, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et quand nous parlons de l'expérience de l'amour de Dieu, nous faisons référence à deux choses. Combien de choses ? Deux choses. Premièrement, connaître combien Dieu nous aime. Deuxièmement, l'aimer en retour. Voilà ce qui différencie le christianisme de toutes les autres religions. Dans le christianisme, deux personnes s'aiment mutuellement. et quelle personne ? Dieu et l'être humain. Vous savez que l'amour appelle l'amour. C'est ce qui se passe quand un homme et une femme s'aiment. Quelquefois, les gens se plaignent en disant « Mais personne ne m'aime ». Mais si vous voulez que les gens vous aiment, commencez à les aimer en retour. Non pas en retour, mais tout d'abord. Aimez-les. Aimez les gens. Manifestez de l'amour. L'amour appelle l'amour. Si vous aimez les gens, les gens vous aimeront. Peut-être pas tout le monde. Mais vous trouverez toujours sur votre route des gens qui vous aiment parce qu'un homme récolte toujours ce qu'il s'aime. Et si nous semons de l'amour, nous récolterons de l'amour parce que l'amour appelle l'amour. Le christianisme, mes chers amis, est la rencontre de deux cœurs. Celui de Dieu et le nôtre. Ce n'est pas seulement une question de dobe dans lesquelles nous devons croire, mais il s'agit d'une personne qui nous fait connaître son amour et qui nous invite en retour à l'aimer. Il s'agit bien sûr de Dieu pour nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Amen. Voilà le grand miracle du christianisme. Un être humain qui vient à Jésus, subitement, il se trouve propulsé dans une relation d'amour entre Dieu et lui. Dieu n'est plus seulement une personne énigmatique, inexplicable, trop loin là-haut dans le ciel qu'on ne peut pas approcher, mais Dieu devient proche au contraire. Dieu devient intime. On ressent l'amour de Dieu et on se met à l'aimer. L'évangile nous fait comprendre l'amour de Dieu qui s'est objectivement manifesté par le sacrifice de la croix. Mais l'évangile nous conduit également dans une expérience subjective de l'amour. Regardez ce qui est écrit dans Romains, chapitre 5, verset 5. L'apôtre Paul dit « Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Notez bien, l'amour de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qui s'est manifesté à la croix. Ce n'est pas juste une réalité historique qui a pris forme par le sacrifice de Jésus sur la croix il y a 2000 ans. Non, cet amour qui s'est manifesté à la croix publiquement, eh bien cet amour a été répandu dans nos cœurs. Il est répandu dans nos cœurs. C'est-à-dire que Dieu vient et Dieu répond son amour dans nos cœurs. Le verbe grec traduit par « répondre » signifie verser, distribuer. Dieu verse son amour dans notre cœur. Dieu distribue son amour au cœur de ses enfants. Il nous donne son amour. Il nous permet d'avoir de l'amour pour lui parce que non seulement il nous fait ressentir son amour mais en plus il nous permet de l'aimer. Notre christianisme ne doit pas seulement être un christianisme cérébral mais notre christianisme implique également notre vie émotionnelle. Je peux sentir que Dieu m'aime et en retour je peux également l'aimer. C'est une relation d'amour. Et je me souviens lorsque j'avais 17 ans et que j'ai rencontré Jésus. Je n'étais nullement intéressé par Jésus. Je n'étais absolument pas intéressé par le christianisme ni par aucune notre religion. Je me retrouvais dans un camp pour des jeunes adolescents parce que ma mère avait fait un marché avec moi elle m'avait juste dit si tu vas à ce camp j'augmente ton argent de poche. Alors moi j'étais intéressé non pas aller au camp mais que mon argent de poche augmente. Donc je suis allé à ce camp qui durait 3 jours je n'ai absolument rien compris. Le pasteur prêchait je n'ai absolument rien compris je ne sais même pas quelle langue il parlait. Ensuite autour de moi les jeunes priaient et c'était une église pentecôtiste donc ils priaient en d'autres langues ils exerçaient la glossolalie et je trouvais que c'était des jeunes mais pour moi ils étaient timbrés ils étaient fous mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Et là j'étais assis au milieu de ces 300 jeunes j'attendais la fin de la dernière réunion et puis subitement le Christ se trouve là devant moi. Là à moins d'un mètre moi je suis assis j'ai la tête levée les yeux ouverts je n'étais pas en trance je ne savais pas prier j'étais loin de toute spiritualité j'avais les yeux ouverts et alors que tous les jeunes priaient je tournais ma tête de droite à de gauche et je cherchais les mouches je me disais il faut bien que je m'occupe et ce jour-là aucune mouche donc j'avais le regard dans le vide et je regardais et subitement me tournant là je vois Jésus devant moi j'avais 17 ans vous savez quand vous avez 17 ans et que vous voyez Jésus ça marque votre vie et Jésus était là devant moi sa personne était glorieuse elle était splendide elle était juste incroyable indescriptible et il était devant moi il me regardait avec une tendresse infinie pas un mot n'est sorti de sa bouche il n'a même pas remis les lèvres mais toute sa personne toute sa présence me parlait et sa présence me disait je suis mort pour toi je suis mort pour te sauver aujourd'hui je suis venu te sauver sans même qu'il ouvre la bouche et sa personne et sa présence devant moi me parlait et de sa présence et de sa personne sortait comme un fleuve d'amour qui venait qui me pénétrait on dirait que cet amour entrait par tous les pores de ma peau j'avais l'impression que c'était de l'amour en fusion qui pénétrait par tous les pores de ma peau et qui me remplissait jusqu'à un point de saturation que je ne pouvais pas soutenir et contenir et je me suis mis à pleurer pendant 20 minutes à peu près comme une petite fille j'avais honte de pleurer à 17 ans ne pleure pas contenir un garçon et je pleurais j'étais secoué parce que cet amour me pénétrait et j'avais l'impression que j'allais mourir pour moi j'allais mourir parce que cet amour me pénétrait avec une telle force que je ne pouvais pas résister et pendant la demi-heure qui a suivi j'ai été lavé j'ai été lavé cet amour m'a lavé cet amour m'a purifié et après ce temps de rencontre avec le Christ qui était là devant moi j'avais l'impression que 10 tonnes étaient sorties de mes épaules je me sentais léger pourquoi ? parce que cet amour m'avait pénétré et Dieu avait déversé son amour en moi alors je ne prétends nullement que toutes les expériences de l'amour de Dieu doivent se ressembler parce que nous sommes tous différents les uns et les autres et Dieu est illimité dans ses moyens de distribution de son amour par le Saint-Esprit je dis seulement que nous pouvons connaître la réalité de l'amour de Dieu et si ce soir vous ouvrez votre cœur le Saint-Esprit viendra et il déversera cet amour de votre cœur il vous rendra témoignage de cet amour et il va vous rendre capable à votre tour d'aimer Dieu parce que de vous-même écoutez bien ça de vous-même vous ne pouvez pas aimer Dieu de nous-mêmes livrés à nous-mêmes à nos propres forces à nos propres capacités humaines nous sommes totalement incapables d'aimer Dieu parce que nous sommes par nature et de par notre naissance et notre statut d'être humain nous sommes des ennemis de Dieu dit la Bible nous n'aimons pas Dieu nous sommes hostiles à Dieu nous ne voulons pas de Dieu nous fuyons Dieu mais lorsque nous venons à Jésus et que Jésus se révèle à nous et que le Saint-Esprit vient et déverse son amour dans notre cœur nous ne pourrons pas faire autrement que d'aimer Dieu en retour et enfin troisièmement l'amour triangulaire consiste dans la pratique de l'amour du prochain le verset 20 déclare si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il aïe son frère c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas tout d'abord nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous n'aimons pas nos frères dans la foi j'en dis qu'il est impossible d'aimer celui qui ne se voit pas si nous n'aimons pas celui que l'on voit nous devons aimer nos frères que nous voyons si nous prétendons aimer Dieu que nous ne voyons pas et cela met en relief l'aspect pratique de l'amour chrétien mais alors pourquoi devons-nous aimer notre frère le verset 21 nous donne la réponse et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère je renouvelle ma question pourquoi devons-nous aimer notre frère parce que c'est un commandement du Seigneur Dieu a mis suffisamment d'amour dans notre coeur pour que nous aimions notre frère parce que Dieu ne nous demanderait pas d'aimer notre frère si cela nous était impossible et si Dieu dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère c'est parce que nous en sommes capables écoutez bien cela l'amour de notre prochain l'amour de notre frère est une décision en réponse au commandement d'aimer qui vient du Seigneur Dieu veut que nous l'aimions lui mais que nous aimions aussi notre frère nous n'avons pas le choix vous comprenez cela ? l'amour n'est pas un choix si nous choisissons de ne pas aimer notre frère nous nous rebellons contre Dieu j'en profite pour vous poser une question à vous qui êtes mariés tous les couples où en êtes-vous au niveau de votre amour l'un pour l'autre ? vous savez quelquefois on est marié les années passent et on tombe dans une espèce d'habitude mais il est important il est utile de temps à autre de vérifier la réalité la profondeur de notre amour est-ce que vous aimez votre mari ? et vous Marie est-ce que vous aimez votre épouse ? non je veux dire est-ce que vous l'aimez vraiment ? une fois une femme a posé la question à son mari en disant chérie est-ce que tu m'aimes ? et il a répondu mais bien sûr que je t'aime tu ne te souviens pas je me suis marié avec toi il y a 20 ans ? ce n'était pas la bonne réponse vous savez ça regardez le verset 11 bien aimé si Dieu nous a ainsi aimé nous devons aussi nous aimer les uns les autres et ici l'apôtre Jean nous parle d'une relation de cause et effet si nous avons été aimés par Dieu il est de notre devoir de nous aimer les uns les autres notons que Dieu en personne est notre modèle d'amour si Dieu nous a ainsi aimés nous devons nous aimer les uns les autres mais comment est-ce que Dieu nous a aimés ? comment Dieu nous a-t-il aimés d'après vous ? et bien Dieu nous a aimés en donnant Dieu a donné son Fils Jésus a donné sa vie ensuite le Père et le Fils nous ont donné le Saint-Esprit l'amour de Dieu est un amour qui donne c'est donc dans le don de nous-mêmes que nous manifestons notre amour pour les autres et je reviens sur les conjoints les conjoints s'aiment en se donnant mutuellement de l'affection de la tendresse du respect des soins divers et variés en donnant de l'aide où en êtes-vous avec votre conjoint ? comment est-ce que vous traitez votre conjoint ? y a-t-il de la sécheresse dans vos rapports ? comment est-ce que vous parlez avec votre conjoint ? écoutez bien cela le mari et la femme doivent être tellement proches qui doivent être perçus comme deux complices il faut qu'il y ait une complicité entre l'homme et sa femme votre femme doit être votre meilleur ami et votre mari doit être votre meilleur ami écoutez bien si votre femme et votre mari ne sont pas votre meilleur ami ils peuvent devenir votre pire ennemi faites de votre mari et de votre femme votre meilleur ami partagez donnez donnez votre vie à votre femme donnez votre vie vie à votre mari donnez votre vie donnez l'amour de Dieu est un amour qui donne Amen et c'est exactement ce que nous devons faire dans nos relations envers nos frères et nos soeurs dans la foi 1 Jean chapitre 3 verset 16 1 Jean 3 16 nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères si nous soupirons après un réveil spirituel c'est votre cas ? vous soupirez après un réveil spirituel moi c'est mon cas je soupire après un réveil spirituel et bien que ce soit un réveil d'amour que ce soit un réveil dans lequel il y a la révélation de l'amour de Dieu pour nous l'expérience de cet amour dans nos cœurs lequel se concrétise par un réel amour de notre part envers notre prochain je vous fais une proposition et si nous décidions de nous consacrer à aimer davantage et mieux si nous prenions tous ce soir la décision de faire des progrès remarquables dans le domaine de l'amour quelle grande révolution cela ferait vous ne trouvez pas ? regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31 1 Corinthiens 12 verset 31 des manifestations de la puissance de Dieu Paul dit et je vais encore vous montrer une voie par excellence si nous voulons que les dons spirituels abondent dans nos vies il existe dit l'apôtre une voie par excellence et quelle est-elle cette voie ? l'amour parce que si vous lisez le chapitre 13 c'est le chapitre de l'amour qui fait suite au chapitre 12 vous le savez cela et justement dans le fameux chapitre 13 où l'apôtre Paul explique ce que c'est que l'amour il termine par ses versets par ses mots 1 Corinthiens 13 13 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 et je lis à partir de la version seconde 21 il dit maintenant donc ces trois choses restent la foi l'espérance l'amour mais la plus grande des trois c'est l'amour la plus grande des trois c'est l'amour voilà notre plus important sujet de prière l'amour l'amour et encore l'amour l'amour est plus grand que la foi l'amour est plus grand que l'espérance tout va disparaître si vous lisez attentivement un Corinthien chapitre 12 chapitre 13 chapitre 14 vous verrez que tout disparaît les langues cesseront les prophéties cesseront les dons de guérison cesseront mais l'amour ne cessera jamais cet amour que Dieu a déversé dans notre cœur aujourd'hui cet amour continuera pour l'éternité dans le ciel et lorsque nous serons dans le ciel qu'est-ce qui va caractériser notre vie dans le ciel ce sera une vie où l'amour règnera parce que Dieu sera pleinement connu et nous pourrons connaître Dieu pleinement et nous serons remplis de cet amour et bien que Dieu dès maintenant nous remplisse de l'amour et que nous l'expérimentions de plus en plus et de mieux en mieux si nous sommes de vrais chrétiens parce que le cœur du christianisme c'est l'amour